Je pense que quand quelqu'un est sérieux dans ce qu'il fait, il n'a pas besoin d'alerter. Parce que j'ai été informée des agissements qui devaient se passer. J'ai fait ma lecture, j'ai fait un peu analysé, j'ai compris certaines choses que j'ai gardées pour moi. Mais quand on veut être sérieux, je pense qu'on n'a pas besoin d'avertir. Si on le fait, les gens peuvent l'interpréter d'une autre manière. Alors quand on m'a dit cela bien avant, j'ai dit que chacun est libre de dire ce qu'il sent, ce qu'il constate dans cette commune comme dans d'autres communes. Ce sont des citoyens, ils ont le droit d'apprécier. Mais ce que je ne peux pas concevoir, c'est qu'il y ait des attaques personnelles. Mais tant que les gens restent dans cette dynamique de critiquer, quand un système ne va pas, ils peuvent critiquer. Parce que cela, c'est leur consentement, c'est le constat qu'ils ont fait. Mais il faudra aussi croire à la relativité. Ce que les gens trouvent, certains trouvent que c'est mauvais, cela peut être considéré comme bien pour d'autres. Mais je pense qu'on doit être objectifs. Nous sommes dans cette commune qui a été reconnue par tout le monde que l'insalubrité règne dans cette commune-là. C'était reconnu de tout le monde. Quand quelqu'un m'a posé la question la dernière fois lors du lancement du centenaire, un journaliste, je lui ai dit que c'est par rapport à votre âge, jeune, très jeune, que vous ne vous souvenez pas de la situation de Kaoulak 5 ou 6 ans avant. Il y a un dépôt d'ordure sauvage qu'on était obligé de traverser avant d'aller au marché, derrière la gouvernance. C'était un passage obligatoire. Et quand on est venu, malheureusement, nous n'avons trouvé aucun véhicule de ramassage d'ordure. Aucun, aucun, je dis. Je le dis devant des médias. Aucun véhicule de ramassage. C'est quand on est venu qu'on a relancé la coopération avec la Turquie et nous avons obtenu ces deux bain-tasseuses. Parce que les gens parlent sans connaître. La mairie n'a pas la prérogative de prendre en charge tout Kaoulak. Mais les espaces publics se relèvent des prérogatives de la mairie. Et nous travaillons tous les jours à maîtriser ceci. Il faut que les gens apprennent à aider les structures de l'État, les structures au niveau décentralisé, dans le cadre de la citoyenneté. Quand j'ai appris que des gens voulaient faire des pétitions, moi je me suis dit que c'est leur devoir. L'essentiel est qu'ils ne personnalisent pas leurs intentions ou leurs débats, etc. Tant qu'on reste dans cette dynamique-là, moi je pense que c'est dans le cours normal des choses. Le plan de riposte, c'est continuer de travailler. C'est continuer d'éclairer les attaques de Kaoulak, qui ne l'étaient pas. Kaoulak était noir. Et maintenant, il faut savoir, il faut savoir maintenant, évaluer, voir ce qui se passait 4 ans ou 5 ans avant, ou 6 ans avant, et voir aujourd'hui, quels sont les attaques qui étaient toujours noirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada